bonjour à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 15 juin 2022 direction l'hippodrome de la test un quintet plus qui va se disputer dans le sud-ouest avec un handicap réservé à des galopeurs en voilà réunion 1 sur la test en course 1 le prix du basson du bassin d'arcachon s abt un handicap qui se disputera en ligne droite 1100 mètres un handicap pour sprinter donc 14 concurrents âgés de 4 ans et plus qui sont au départ on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête l'as weshdhan alors c'est une jument qui adore ce parcours c'est un petit peu un coup de poker de la retenir en tête c'est une jument en trois courses sur ce parcours elle a deux victoires et une deuxième place donc un sans faute du 100% c'est vraiment un parcours qu'elle adore elle reste sur une neuvième place c'était un petit peu décevant la dernière fois regardez c'était le 11 mai dernier à fontainebleau c'est une des courses référence elle avait fait elle avait pas bien couru elle avait un petit peu plafonné pour pour finir alors qu'elle était elle avait l'air d'avoir des ressources et du coup elle a la finie neuvième maintenant elle portait pas les oeillères ce jour-là son entraîneur lui remet les oeillères il faut savoir qu'elle a couru la semaine dernière c'est une performance qui n'a pas encore été enregistrée par france gallo elle a terminé cinquième d'une liste aide en italie donc voilà elle court un petit peu rapproché maintenant j'adore vraiment son aptitude à ce parcours olivier peli qui en grande forme qui a fait un coup de 4 un coup de 3 un coup de 4 dimanche du côté de longchamp bon numéro dans les salles de départ voilà elle sait tout faire en plus un j'aime olivier peli quand il prend la tête il a vraiment la science du train et même s'il attend non loin du groupe de tête je pense qu'il peut vraiment être redoutable et je pense que cette wesh den elle est vraiment capable de lutter pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 snow empress snow empress rien à lui reprocher deux courses cette année une victoire comme vous le voyez c'était le 11 mai non elle était deuxième pardon elle a gagné pour sa rentrée le 28 mars vous le voyez c'était une des courses référence ou wesh den était troisième d'ailleurs et elle gagnait vraiment de belles manières derrière elle a confirmé en prenant une bonne deuxième place dans un autre quintet montrant qu'elle était encore compétitive malgré le point en plus donc voilà le numéro 7 dans les salles de départ l'un des deux pensionnaires de christophe ferrand je pense vraiment qu'elle devrait également lutter pour la victoire ensuite en troisième position le numéro 2 mubaleg c'est vrai que je suis resté avec les gros numéros qui me semblent vraiment avoir les meilleures chances avant le coup mubaleg il reste sur une huitième place c'était ici le 11 mai dans l'une des courses référence c'était pas c'était pas extraordinaire maintenant et déméritez pas un il courait pas si mal que ça là il a le numéro 3 dans les salles de départ fabrice verron qui sera en selle sur ce pensionnaire de jean-vince en tout j'aime beaucoup son profil c'est un ongret de 8 ans qui a de l'expérience le tracé va vraiment lui plaire je pense que 1100 mètres c'est vraiment bien pour lui au niveau de la distance donc moi je le reprends en confiance je pense qu'il devrait lutter pour une place au moins une place sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le second atout de christophe ferland chéri méris lui aussi a couru deux fois cette année vous allez voir il a fait septième de la course référence lors de sa rentrée avec maxime lyon c'était vraiment bien l'impression visuelle était vraiment bonne lors de sa rentrée maxime lyon lui a bien entendu préféré snow empress mais voilà il ya anthony crastus sur son dos sa neuvième place c'était dans un quintet également il me semble mais c'était un peu plus long c'était à long champ 1400 mètres la mille cent mètres c'est vraiment sa distance à mon avis c'est vraiment sprinter c'était vraiment un petit peu trop long à mon sens la dernière fois donc il faut reprendre en confiance voilà christophe ferland je m'en méfie tout particulièrement donc j'ai retenu en quatrième position en cinquième position j'ai retenu le numéro 7 blueberry lui un profil assez assez intéressant c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement vous le voyez déjà c'est un cheval qui est assez régulier il a couru cet hiver à réclamer notamment du côté de cagnes et puis la dernière fois c'était une troisième place à madrid un cheval qui en forme qui fait toutes ses courses et puis j'ai regardé il a couru deux fois à la test une fois sur 1000 mètres il a gagné une fois sur ce parcours il est deuxième de wesh dan avec une livre d'écart là il ya deux kilos d'écart entre les deux voilà l'aptitude au parcours son partenaire qui le connaît bien il est dans sa catégorie je pense qu'il a pris une bonne valeur et c'est vraiment une surprise qui peut qui peut marcher donc voilà ce numéro 7 blueberry j'ai retenu en cinquième position un peu en mode coup de poker en sixième position j'ai retenu le numéro 8 ou azizkov qui vient de décevoir faut pas la juger à sûr regarder le 28 mars dernier c'était vraiment bien dans la lune des courses références remportée par ross noem presse c'est associé à christophe soumillon là elle sera avec yoritz mendizabal ça ne m'ennu pas la dernière fois elle est 12e mais c'était un peu plus long je pense qu'il faut vraiment à la reprendre en confiance 1100 mètres 1200 mètres c'est vraiment sa vraie distance et elle est capable de remettre les points de l'heure c'est vraiment une pouliche qui a les moyens de jouer un rôle intéressant en septième position j'ai retenu le numéro 14 simply lovely alors lui il vient de gagner un handicap sur ce parcours de belle manière il le faisait vraiment avec la manière il gagne de longueur je crois voilà c'est la suite logique de son programme de se retrouver en première épreuve il est en bas de tableau il monte deux catégories maintenant l'aptitude de parcours la forme son entraîneur le pense capable de bien rivaliser en plus il a le numéro 5 dans la stale de départ moi je l'ai retenu en septième position il est tout à fait capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet et enfin en fin de combinaison en huitième position j'ai retenu le numéro 6 forza capitano le numéro 14 dans la stale de départ même si c'est un parcours en ligne droite c'est jamais évident regardez c'est où sa performance c'était c'était ici le 11 mai dernier quatrième avec michael barzalona de derrière snow impress qui terminait deuxième dans un quintet disputé sur 1200 m donc voilà il battait quand même quelques il battait quand même quelques concurrents qui le retrouvent un cheval qui est dans sa catégorie comme j'ai dit voilà son numéro 14 dans la stale de départ c'est pas forcément une évidence mais la forme est là et la compétitivité aussi donc voilà en huitième position je retenu ce numéro 6 et enfin en cas de non partant c'était un choix également le 10 pile ou face c'est un concurrent qui n'est pas toujours régulier qui vient de terminer deuxième de simply lovely sur ce parcours assez nettement battu mais sa tentative était très très bonne c'est un concurrent perfectible il n'est pas encore tout à fait bien dans sa tête il répète pas toujours ses courses c'est pour ça que ce sera en regret comme il vient de bien courir je me dis bon il n'y a peut-être pas confirmé il n'est pas tous les jours maintenant s'il venait à prendre une 4 5e place je serais pas étonné il a déjà fini cinquième de quintet donc attention à lui pour ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec l'as le 3 le 2 le 4 le 7 le 8 le 14 et le 6 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce mercredi 15 juin ce sera sur l'hypodrome de la test en réunion la première course prévue à 13h50 on va faire un petit tour de ce qui s'est passé lundi 13 juin un quintet avec les favoris qui ont répondu à présent dans l'ensemble comme vous le voyez fiesta de belles verts que j'ai que j'adorais d'ailleurs je vous indique le quartet dans l'ordre en 8 chevaux il fait plus que 2000 euros pour un euro sur pmu.fr donc voilà frenchman que j'avais retenu en 8e position je ne savais pas trop où il en était il a vraiment agréablement surpris il avait un bon parcours donc voilà garde à vous qui courait très très bien frozen queen aussi le 6 5e le favori grand malheureux gazlokane il faut vraiment le reprendre il n'a pas pu s'exprimer dans la ligne droite derrière je crois le 5 frozen queen donc vraiment à reprendre ce concurrent voilà pour le quintet plus petit côté un petit tour du côté du bilan de nos pronos bon ben vous voyez top prono et tour section qui vous indiquait tiercé quartet quintet plus ce ce lundi avec voilà des trios intéressants du côté de top prono à 385 374 donc voilà si vous voulez vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à essayer nos pronostics merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou à laisser encore votre commentaire votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort chaque mois avec tous les commentaires avec six mois d'abonnement via et puis aussi turf fr.com donc top prono et turf sélection entre autres vous pouvez également cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube et être au courant des prochaines vidéos merci encore de votre attention je vous retrouve dès demain pour un quintet plus qui se disputera je crois du côté de longchamp en nocturne ce jeudi 16 juin merci à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet bye bye